Ordonner une description en géographie Lorsqu'on réalise une description en géographie, on cherche à donner du sens à un paysage. Pour cela, il est important de faire une description ordonnée. Dans les deux exemples présentés, la description doit permettre de comprendre les inégalités sociales à Rio et la périurbanisation en périphérie de Londres. Mais sur pause, et lit la description proposée. Il faudrait que quelqu'un lisant cette description puisse imaginer le paysage et le comprendre sans l'avoir vu. Cela fonctionne si la description est correctement ordonnée et qu'elle permet de comprendre le sens du paysage. Ici, si l'on a bien développé dans un premier temps les habitations collées les unes aux autres et dans un deuxième temps les quartiers d'habitat collectif, on peut mettre en avant la séparation entre quartiers riches et quartiers pauvres et donc la ségrégation socio-spatiale. Mais si la description avait été désordonnée, cela aurait été beaucoup plus difficile. Pour ordonner une description, il faut donc repérer des plans. Les plans sont des parties de la photographie séparées par des lignes imaginaires qui structurent le paysage, qui lui donnent un sens. Un paysage peut comporter un, deux, trois ou quatre plans et on s'arrête toujours à la ligne d'horizon. Les photographies aériennes et satellites sont des cas particuliers. Il n'y a pas de plan puisque aucune partie de l'image n'est plus proche du photographe qu'une autre. Dans ces cas-là, on va séparer la photographie en différentes parties selon les séparations visibles sur le paysage. On prendra ensuite un sens de lecture, de haut en bas, de droite à gauche. Dans le cas présenté ici, le paysage pourrait être lu de gauche à droite ou bien de droite à gauche. Une description doit ensuite être faite de façon précise et détaillée. Pour cela, tu peux consécuter la balise adaptée. Merci. 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 Merci.